Le prophète Joël Krassov, le maréchal de la brigade anti-sorciers, le guide spirituel de la Confédération, internationalement de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Nous sommes ici à notre siège, qui est notre état-major de la brigade, supprètement avec le président de la Confédération, le président Seiko. Nous sommes justement en préparatif de la grande veillée, parce que demain c'est l'ouverture, demain c'est la veillée à Zaroco, nous reprenons nos activités avec cette grande veillée, qui sont en train de préparer la grande veillée, après 4 jours d'absence au bureau, je reprends les activités ce soir en pleine réception, mais en même temps pour communiquer sur le mal cruel de l'Afrique, parce que c'est ça le problème du mal cruel de l'Afrique, qui est un problème de sorcellerie. Vous savez, nous sommes révoltés contre ce flûte, justement parce qu'on était victime de ça, nous croyons tellement la chose, et en même temps nous communiquons sur les différents réseaux sociaux, justement pour parler de ça, pour dire que c'est un sujet pour lequel nous devons parler, pour lequel nous ne devons pas nous taire, parce qu'il y a mort d'hommes, en fait. C'est ça un peu le problème, c'est pour ça que nous parlons des crises spirituelles, et d'ailleurs là c'est nous qui avons envoyé ce truc, qu'une situation, ça vient de nous, ce concept-là, nous sommes en train de tout faire pour que l'ONU, à partir de tous les 22 décembre, de chaque année, nous nous décrétons une journée internationale de lutte contre la déléquence, crise spirituelle, et que nous voulons que l'ONU prenne cela en compte. Le problème aujourd'hui c'est que nos pasteurs n'en parlent même pas, ça ne veut même pas, c'est un sujet tabou dans le milieu chrétien. Et je suis choqué, je suis choqué parce que même les grandes rencontres avec les pasteurs, au stade Félix-Féboigny, les gens se sont ensemble, aucun d'entre eux ne parle de ça. Dans nos églises, les gens ne parlent pas de ça. Or les fidèles que nous pensons diriger sont victimes de ça. Leur problème c'est ça. Aucun pasteur, en France, tu vois un pasteur parler, il ne parle même pas de ce sujet, un pasteur africain, même à Londres. Mais pourquoi ce sujet reste tabou dans notre milieu ? Or les sorciers tuent, les sorciers travaillent. Et dans d'autres congrégations telles que catholiques, excusez-moi si il y a un d'est, je parle de ça, c'est eux qui ont été les premiers à combattre la sorciérie. Le calvaire et puis la chasse aux sorciers. On n'en parle même pas là-bas, les gens veulent qu'on se taille, c'est ça, et qu'on passe comme ça là-dessus, parce que ça divise. Bon, en divisé et tuerie, vous choisissez quoi ? Or les sorciers travaillent, c'est ça la stratégie du diable. Il faut qu'on n'en parle pas, et puis ils veulent bon travail. Voilà, nous avons un témoignage palpable ici, un témoignage, cette jeune fille, comment tu t'appelles ? Je m'appelle Roussac, Maga Roussac. On voit là, Maga Roussac, elle, tu es sorciée, elle est délivrée, c'est ça ? Oui. T'as-tu délivrée ici ? Oui. T'as-tu délivrée ici ? Qui t'aille dans la sorciérie ? C'est ma maman. Comment elle t'aille dans la sorciérie ? On mangeait, on était parti, moi et mon papa, elle était parti à 100 pédons là-bas chez elle. Quand je suis parti chez elle, c'est ça la maman de la sorciérie, j'ai mangé le riz avec 100 graines, c'est ça elle a goûté. Ça veut dire quoi à goûté ? Quand je suis parti chez elle, c'est ça la maman de la sorciérie. Quand elle maman de la sorciérie, je suis parti tuer la femme de mon papa, elle s'appelle Maga Roussac. Oui, le problème c'est qu'elle a su qu'elle était sorcière, on l'envoyait ici pour sa délivrance. Nous avons fait la délivrance parce que comme j'explique, elle a fait trois mois ici, non ? Oui. Elle a fait trois mois ici. Elle a fait trois mois ici. Oui, oui, elle a fait trois mois. Son papa et son papa sont ton parent, c'est ça ? Oui. Ok. Donc elle a fait trois mois, ça s'explique. Parce qu'ici d'abord, il y a des aveux. Les aveux qui permettent de briser le pacte entre le sorcier concerné, le sorcier et le royaume de la sorcellerie. Parce que c'est des secrets que les gens gardent. Et là-bas, quand il y a ici, on te dit de ne pas parler. Or, quand tu dévoiles cette fois les aveux, ça brise déjà un pacte. Le second, c'est de faire sortir l'esprit maléfique dans le corps de cette personne. Parce qu'il y a ce qu'on appelle la possession démoniaque qui pousse la personne à pratiquer la sorcellerie. C'est ça qu'on appelle la possession. Quand le démon part, il faut l'amener à prêter serment. Ici, c'est un peu l'efficacité de notre ministère. On amène la personne à prêter serment. Elle prend l'engagement devant Dieu et devant les autres de ne plus jamais retourner la sorcellerie. Nous, c'est l'un sans être l'anxiant d'huile. C'est-à-dire, c'est un serment désormais. Donc, ça veut dire qu'ici, quand tu retournes la sorcellerie, il faudra aller. Et puis, il y a le deuxième, le troisième, le quatrième, c'est de faire remplir cette personne du Saint-Esprit. Parce que même la nature aurait du vide. Et la cinquième étape qui est importante, vous avez attendu tout à l'heure qu'elle a fait trois mois ici, c'est-à-dire la rééducation. En termes chrétiens, la conversion. Il faut l'aider. Parce que même qu'ils sont délivrés, ils ont le réflexe de la sorcellerie. D'abord, mentir. Ils ont menti parce que c'est un réflexe qui est resté. Mentir, le mal, il n'y a pas l'amour, patati patati. Donc, on prend le temps de les encader dans ce domaine-là pour qu'ils puissent se retrouver, tout ça. Et en même temps, la fille, elle a fait des aveux. Elle a même dit qu'ils ont tué la marate, c'est-à-dire que la femme a son père. Et la femme de son père, son père est venu avec la femme ici. Et on dit qu'il y a une programmation. J'explique un peu. Ça dit, le diable a programmé. Ça dit, tu es programmé. Or, il y a un système qu'on doit déprogrammer. C'est comme une bombe qui est programmée, elle doit exploser à 15 heures. Si tu n'es pas t'es désamorcé, ça explose à 15 heures. C'est ça. C'est ce qu'on parle du système de la sorcellerie, la programmation. Et la fille, elle dit à sa mère, c'est-à-dire la mère, à la femme de son père, à son papa, ne partez pas. Parce que son papa, elle venait d'abattir, la femme était là. Elle a refusé de faire le benduit. Pour la déprogrammation, elle a refusé. Et la fille lui dit ici, si vous partez, tu as dit quoi ton papa ? Il dit, s'il se va dans le bilan de mon copain, ils vont mourir. Pourquoi tu as dit ça ? Parce que dans le monde, elle avait moins son cœur. Elle a dit moins son cœur, donc elle doit mourir. La femme, la femme. Donc elle devait mourir. Quand ? C'est samedi. Donc tu l'as dit à ton papa ? J'ai dit à mon papa. Ça, je l'ai dit à mon papa. Il ne croit pas ? Donc effectivement, ils sont partis, ils sont restés dans l'incident, la femme est mort dans l'incident. Le corps à la mort, ça s'est passé samedi. Ils sont mortes. Elle est morte. Comme l'avait dit la fille. Si vous prenez la voiture, vous allez partir, ils sont partis d'ici. Oh, elle était venue pour qu'on déprogramme la mort sur sa vie. Ils n'ont pas cru. Ils n'ont pas pris ça sérieux. Le corps à la mort. Et c'est maintenant que son pauvre va prendre conscience pour appeler la fille, vous dit, tu as tué. Ce n'est pas elle. Elle t'a dit à verti, vous dit, si tu pars sans avoir fait le bain, la délivrance de cette fille, ma femme, ta femme. Elle va mourir. Donc, qu'est-ce qu'ils ont quitté ici ? Parce qu'on n'a pas accepté. Parce que c'est ça. Ce n'est pas une question de jeûre dans le Seigneur. On dit que ça a été fait. Mais c'est ça le problème des gens. C'est ça qu'il faut maîtriser. Il faut chercher à connaître. Oui, non, je suis dans le Seigneur. On a prié. On a mis, on a brisé. On dit que le sorcier dit que tu es déjà mort spirituellement. Et ça sera concrétisé physiquement le samedi. Donc ne bouge pas. Tant que le prophète ne t'a pas délivré. Ils n'ont pas cru. Et le corps de cette femme, elle est morte. Elle est morte. Elle est morte maintenant, c'est ça. Donc, comment elle s'appelle ? Elle s'appelle Laetitia. Dame, comment ? Laetitia sur le nom des hommes. Il faut dire. On dit ça. Dame Laetitia, quoi ? Le monsieur s'appelle comment ? Madame Maga Laetitia. Madame. Maga Laetitia. Madame Maga Laetitia. Voilà, donc, voici, c'est pour dire, nous sommes vraiment choqués du fait que les gens ne courent pas. Nous présentons nos condoléances. Nos condoléances à toute la famille et pleurer. Mais en même temps, il faut comprendre que c'est un sujet à laquelle on ne doit pas jouer. Il ne faut pas mettre de négligence dedans. Quand on dit que tu as été programmé, toi qui m'entends, que tu sois à Londres, que tu sois à Paris, que tu sois au bout du monde, que tu sois en Côte d'Ivoire, si tu as appris qu'il y a la société de ta vie, qu'on t'a programmé, ne joue pas que ça. Non, il ne faut pas banaliser. Il faut chercher un spécialiste. Je ne dis pas par orgueil, mais l'endor le mieux indiqué, c'est ici. Parce que nous prenons la chose au sérieux et nous mettons tout notre esprit dans ce travail-là. Parce que pour nous, il faudrait que les gens soient délivrés et que les sorciers n'arrivent plus à tuer des gens. Nous sommes choqués d'apprendre déjà que le sorcier vient de faire une victime. Nous sommes vraiment choqués. Nous présentons nos condoléances à la famille. Mais pour dévurer, c'est pour dire que c'est sérieux, le Président. Oui, mais merci, prophète. Effectivement, je suis le Président de la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Vous comprendrez très bien que cet aspect, il y a toujours un volet scientifique. Parce qu'il y a du concret. Et vraiment, nous sommes choqués ce soir. Nous sommes sous le choc de cette nouvelle. Parce qu'une fille qui vient, ici dans notre camp, nous travaillons de manière méthodique. Et celui à qui Dieu a donné le pouvoir d'agir. Dieu merci aujourd'hui, il a bien classé son travail et il travaille méthodiquement. Mais jusqu'à preuve du contraire, il y a des intellectuels, des gens qui viennent dans ce centre-là et qui veulent toujours faire prévaloir leur intellectualisme comme débordant, comme dominant. Et c'est grave. Parce que ce qu'on vient d'apprendre nous choque. Parce que quand on parle de programmation, effectivement, c'est comme une bombe. C'est ce que nous faisons dans ce monde-là. On programme quelque chose. Dès que l'heure en vive... C'est des programmations, des programmations. La bombe explose. Et la petite, on a tout fait. C'était une chance pour que cette dame-là ne meure pas ce samedi-là. Parce que la petite est venue. Elle est passée aux aveux. Elle a été délivrée. Et tout est clair. Et elle a dit que dans le monde là-bas, déjà, ma râtre, c'est-à-dire la femme de mon papa, est déjà programmée. Et même son cœur a été mangé. Donc, c'est tel jour. Elle est déjà morte. C'est-à-dire que quand on dit qu'on a bouffé ton cœur, c'est terminé. Souvent, qu'ils veulent te garder en vie pour te faire souffrir, ils gardent le cœur. Ils ne le mangent pas. Mais le jour qu'on mange le cœur, il n'y a plus de dispute. Mais on a vu quand même des gens dont les cœurs là sont bouffés. Quand ils arrivent, et que le prophète est informé à temps, il agit immédiatement. Et la personne se retrouve là-bas. À travers l'huile sainte. Maintenant, l'enfant a pris soin de dire à son papa que ma tante, ma maman, ou plutôt ma râtre, avec laquelle tu vas partir là, il faut qu'elle soit déprogrammée. Parce que les gens, parce qu'elle était avec eux. Mais elle n'a plus participé peut-être au repas ou au fester. Mais elle savait le jour. Elle a tout dit à son papa. Mais son papa, comme s'il est scientifique et l'intellectuel, il dit non. Non, tu racontes des histoires. Je suis chrétien, je vais à l'église. Et il prend la dame sans qu'elle fasse, bien que la femme soit venue ici. Dans le camp, le bain d'huile là, ça prenait combien de temps ? Maintenant, on s'en fout. Donc, bien que sa fille soit ici, mais lui, il n'y croit pas. C'est comme le dit la fille, mais c'est vrai aussi, il faut reconnaître une chose. Quand on donne la sorcellerie à votre fille, la première des choses d'abord, on essaie de te neutraliser, toi le père, pour que tu sois insensible. Même, c'est comme un père aussi. Dès qu'il est sorcier, tous ces enfants-là, ils les neutralisent. Dès qu'aujourd'hui, même quand on dit aux enfants que votre père est sorcier, ils sont les premiers à prendre des armes pour défendre leur père. Donc ça, c'est aussi comme ça dans le milieu, il faut le reconnaître. Mais quand on est intellectuel, quand même, à un moment donné, aujourd'hui, le père, c'est le problème qu'il a. Mais jusqu'à ce qu'aujourd'hui soit devant une situation comme la mort de sa femme, franchement, c'est choquant. On aurait pu éviter ça. On aurait pu éviter ça. Et c'est pour ça que nous faisons cette communication. Parce que nous sommes choqués, au même titre que ce monsieur aujourd'hui, qui est dans la détresse, qui est vraiment la chose. C'est vrai que maintenant, si c'est Ménat qui doit venir pour prendre des précautions, on ne dirait pas qu'il est tard. Mais vraiment, on a perdu gros. Alors là, on aurait pu le faire tranquillement. On n'aurait pas pu perdre cette dame. Maintenant qu'elle est morte, il va pouvoir passer. Même aujourd'hui, elle l'a dit. Actuellement, il est dans des difficultés. Bien qu'il travaille, mais il y a des problèmes. Ils sont liés à son problème du domicile. Et eux-mêmes, ils reconnaissent que c'est eux qui ont fait ce travail. L'enfant est déjà passé aux aveux. Maintenant, qu'est-ce que tu attends pour venir faire le reste ici toi-même ? Mais tu joues les machins. Vraiment, c'est choqueur. Donc, comme l'a dit le prophète, on vous interpelle. Ne vous amusez pas. Ne vous amusez pas de sujet. Ne vous amusez pas. Parce qu'on vous interpelle, on pleure, on a des larmes aux yeux. C'est une réalité. Ce n'est pas parce qu'on n'a rien à foutre que chaque jour, vous nous voyez, on vient tant, tant, tant. Non, on a autre chose à faire. On a autre chose à faire. Mais quand il y a une réalité aujourd'hui qui est en train de décimer, qui est en train de dépeupler, qui est en train de détruire des innocents qui meurent. Quand on voit que nos cimetières sont remplies à 98% des innocents, des victimes des sorcières, il y a de quoi interpeller le monde. Et c'est ce que nous faisons. Nous n'arrêterons jamais. Parce que tant que Dieu nous donnera la force, on se battra. Mais comprenez et venez. Vous avez la chance. Le prophète est là. On ne sait pas s'il y a un deuxième à qui Dieu a donné ce pouvoir. Mais pour le moment, c'est le seul que nous, on connaît. Et nous sommes fiables de lui. Partout, venez. Dieu lui donnera la force pour qu'il s'occupe de vous tous. Pour qu'on fasse échec aux attaques, à ces morts subites, à ces morts frauduleuses du diable qui tue les gens. C'est une mort atroce. Donc, vraiment, on vous salue une fois de plus. On vous salue. Vraiment, cette communication, c'est une communication particulière ce soir. C'est une communication d'indignation. Mais en même temps, c'est une communication d'interpellation encore. On insiste. C'est pédagogique. Venez aux prophètes. Il va faire le travail. Parce que quand on a des trucs, quand nous sommes des humains, on a le cœur qui est bouleversé en ce moment. Donc, shalom. Que Dieu, vraiment, bénisse l'œuvre du prophète. Et que vous aussi, vous compreniez. Que Dieu vous aide à rapidement comprendre que vous êtes en danger. Donc, venez vers le prophète. Je vous remercie. Merci. Merci. Merci.